Alors est-ce que c'est parti ? Salut les enfants, c'est KDFA pour la KDTV et je suis à côté de l'AMEPC et j'ai pour habitude à chaque fois qu'il y ait des intervenants sur la KDTV qu'ils se présentent, donc qui êtes-vous ? Moi je m'appelle Frédéric Vicaire, je suis chez Microsoft à Strasbourg et je m'occupe de la montée en compétence des partenaires de la région Nord et Est. D'accord, et vous êtes ici parce qu'ici nous sommes à Colmar c'est pour la conférence des nouvelles technologies je ne pourrais même pas dire par cœur exactement et les entrepreneurs et donc c'est pour ça que vous êtes ici vous sortez là tout de suite d'une présentation c'est ça, de Windows 7 à part que là c'est directement intégral je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire ? il a été attendu ce 7 quand même c'est un fier successeur des OS précédents donc je dirais XP et Vista et Vista qui a laissé pas mal de traces qui a laissé des traces, des pas jolies traces des pas jolies traces, je crois qu'on peut le dire on peut le dire, par contre on a une autre perception de Windows 7 aujourd'hui qui est réaliste aussi c'est que les gens adoptent Windows 7 assez rapidement on a plus de téléchargements au monde de Windows 7 que les Etats-Unis 400 000 téléchargements de la bêta ce qui est énorme et une très bonne presse autour de Windows 7 alors nous on l'utilise depuis le mois de janvier en interne et on est content parce que c'est enfin un OS qui répond vite qui répond à nos besoins voilà c'est tout ce que les utilisateurs attendent de base et est-ce que, il faut me dire si je me trompe moi je suis un utilisateur lambda mais est-ce qu'avec Windows 7 il y a aussi l'objectif de reconquérir un petit peu le parc professionnel aussi parce qu'avec Vista effectivement ça a demandé tellement de ressources qui fait que les entreprises ne suivaient pas forcément malgré tout les différentes Vista a été mis en... ah je cherche mes mots il y avait plusieurs versions pour essayer de l'adapter le mieux possible par rapport aux demandes de professionnels mais bon ça n'a pas escompté le succès évolu quoi alors on a toujours les deux axes le droit public et le professionnel effectivement donc on joue plutôt du monde professionnel et c'est vraiment une stratégie assez claire on présente à tous nos partenaires, à tous nos clients c'est qu'on oublie ce qui s'est passé avec Vista entre guillemets Windows 7 on vous démontre que ça fonctionne et que votre parc est prêt pour Windows 7 donc d'abord il faut faire un audit donc on a des outils, on a mis en place des outils pour dire voilà dans votre parc 90% des applications ils sont déjà prêts quoi 90% ou 100% de votre matériel est prêt pour Windows 7 et à partir de là on commence à déployer avec des outils de déploiement qui vont très très vite donc on a vraiment tout travaillé pour les professionnels on a mis de gamme pour optimiser la plateforme de poste de travail supplémentaire au-dessus de Windows 7 la version entreprise est la preuve complète parce qu'elle est dédiée aux entreprises elle a rajout des nouvelles fonctionnalités donc ça que pour les entreprises donc ça c'est une forte volonté de notre part pour améliorer en fait l'expérience utilisateur en entreprise avec notre système d'insertation phare qui est Windows 7 on essaie de reconquérir en tout cas un petit peu ce qu'il y a je ne vais pas parler de perte de confiance quand même mais bon il y a eu de la part des professionnels quoi ça c'est déjà pour les professionnels et sinon pour le grand public alors ça l'offre ça correspondra ça correspond si on l'utilise à la maison on aimerait aussi l'utiliser en entreprise donc cette taxe c'est aussi fort pour nous et on le voit avec la campagne publicitaire qui a commencé le 22 octobre qui vont continuer sur des mois et des mois donc Vista on a été très timide il y avait 2-3 campagnes 2-3 spots là on va continuer pendant des mois et des mois régulièrement 2-3-4-5 fois par jour à mettre de la publicité Windows 7 à montrer que c'est vraiment ce qu'on a mis dans Windows 7 c'est ce qu'on nous a demandé de mettre voilà et voilà on le fait sur le semestre donc ça c'est assez fort toutes les machines Android qui sortent sont sous Windows 7 on avait mis une politique en place une garantie technologique 3 mois un peu comme pour Vista à l'époque sur le même principe ou alors il y a une différence si les gens ont acheté un PC avec Vista après fin juin ils peuvent passer à Windows 7 sans racheter Windows 7 ce qu'on n'avait pas fait à l'époque c'est qu'on tire vraiment poussé effectivement vous avez acheté Windows Vista parce que vous avez même une machine vous pouvez passer à Windows 7 rapidement et vous en gagnerez plus d'autres très bien merci beaucoup pour ces explications puis on est en train de discuter mais en même temps juste à côté de nous il y a la table à surface à FAMOUSE qui pendant des années je la voyais, on la voyait de loin je me souviens de la présentation c'était à Las Vegas je crois la première présentation de cette table et puis on voit quelques années après qu'on se retrouve là et puis je ne sais pas si vous pouvez nous montrer un peu vite fait comme ça comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas encore parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent la KDTV qui n'y connaissent rien à l'univers du PC de manière générale et donc voilà d'accord alors c'est une table qui est tactile donc on va pouvoir se balader en utilisant pas de clavier, pas de souris on va pouvoir se balader avec les lancers c'est un peu l'ancêtre d'un téléphone qu'on touche aussi pour ne pas dire alors la technologie ici existe avant ce téléphone qu'on touche et le téléphone qu'on touche il est juste double testé donc je vais utiliser juste deux doigts non c'est pas un contact qui se pose sur la table oui c'est des caméras qui vont détecter qu'il y a eu quelque chose sur la table d'accord je vais vous le montrer en fait cette caméra là d'accord donc je vais passer sur une application de test donc ces caméras elles vont détecter voilà ce qu'elles voient d'accord si je mets mon doigt elle va voir le doigt et l'orientation de mon doigt d'accord ok si je mets n'importe quoi du texte c'est ma carte de visite d'exposant elle va détecter qu'elle y a du texte d'accord donc c'est un système de caméras voilà elle va enregistrer 40 images par seconde oui donc il y a 5 caméras à l'intérieur à partir de là elle sait dire tiens qu'est-ce qui s'est posé sur la table et là elle va pouvoir lui dire sur cette table là c'est alors ça c'est un autre test c'est tiens un doigt c'est pas n'importe quoi qui s'est posé c'est un doigt oui et en plus connait l'orientation d'accord si je mets n'importe quoi plusieurs doigts si je mets n'importe quoi tiens c'est un blob donc c'est une autre identité si on veut de l'action d'accord voilà si je mets ça donc c'est une espèce de code barre oui c'est comme des tags voilà c'est un tag je le positionne elle sait que c'est un tag d'accord avec une orientation spécifique donc on va voir la flèche ici c'est du sport qui est en tension spécifique au tag donc elle a trois manières d'identifier ce qui se pose sur la table à partir de là elle peut dire tiens si c'est un doigt c'est à l'action si c'est un tag c'est une autre action et ainsi de suite donc si maintenant je prends une application par exemple de gestion d'image photo ici je vais pouvoir m'amuser puisque c'est la doigt qu'elle va détecter à faire du drag and drop à faire un clic à faire un agrandissement et ça on va pouvoir le faire sur autant de contacts que possible donc là j'ai que deux mains mais on peut être à 10 autour de la table chacun va mettre une main ou deux et commencer à manipuler la table donc 10 ça fait peut-être par contre au moins vous pouvez tester un petit peu la réaction ça n'a rien à voir avec les technologies de touch classique puisque c'est je reconnais qu'il y a un objet qui s'est posé c'est un doigt ou c'est autre et on a des applications je dirais parlantes en fait c'est pas celle-là que je voulais lancer voilà ça c'est un jeu de dames là il y a un peu le truc de lumière elle est là donc cette application c'est une application de concert je me retrouve dans un hôtel dans une ville que je ne connais pas j'ai faim j'ai pas mangé dans l'hôtel je vais décider d'aller donc choisir un restaurant par exemple donc là je vais manger par exemple manger un bien je choisis le restaurant qui m'intéresse et je le visualise sur une map donc je ne suis pas connecté sur internet tout ce qui se passe c'est dans un cache local voilà je veux une vue satellite de cet endroit donc là elle est capable de me dire c'est à telle adresse et si je dézoome un petit peu je me suis situé ici donc là je peux zoomer je peux descendre et là c'est nos bâtiments en fait qui se trouvent à Paris donc c'est pour la démo donc là on est à Colmar je rassure tout le monde on n'a pas changé d'endroit et ici si j'étais connecté sur internet je pourrais dire get direction ici donc donne moi l'itinéraire et construire l'itinéraire ici d'accord c'est bien c'est sur la table mais si je sors comment je fais ? donc là je vais prendre mon téléphone mon iPhone je le pose et à partir de là il pourrait synchroniser l'itinéraire si je le souhaite et puis on découvre comme ça qu'effectivement la planète est vraiment là parce que là on va pouvoir descendre jusqu'à la planète et effectivement se balader dans d'autres villes beaucoup d'ici Pimma en fait d'accord c'est la nouvelle version de VirtuaV très bien bah merci beaucoup c'est vraiment très gentil et puis je vous dis à tous très bientôt sur la KDTV comme à chaque fois www.kdfa.fr et puis je vous invite à aller faire un tour et comme ça vous pouvez voir la petite intervention pour aller voir un petit peu le travail que je fais voilà parfait merci beaucoup allez ciao à tous au revoir super 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 super